Procrastination, définition. La procrastination est le fait de remettre au lendemain. C'est l'étudiant qui glande sur son canapé et qui se dit « Mes révisions, je les ferai plus tard. En attendant, il est urgent de regarder des pingouins à la télé. » C'est la personne en télétravail qui se dit « Ouais, l'administratif, je ferai ça dimanche soir. En attendant, je joue avec mon gros pupère. Qui est beau, qui est gentil, hein, mon gros bébé ? » C'est la personne qui n'en peut plus de la cheffe sur son dos, qui veut changer de boulot et qui se dit « Ce week-end, je pars à la mer avec mes potes. Mon CV, je le referai plus tard. » Quel est un synonyme de la procrastination ? La procrastination est le nom bien connu d'un phénomène universellement répandu, la flemme. Question. La procrastination est-elle une maladie ? Réponse. Non. Ce n'est pas une maladie, c'est juste une mauvaise habitude, comme par exemple le fait de se ronger les ongles. Quelles sont les trois principales causes de la procrastination ? 1. Les tâches à effectuer sont ennuyeuses. On n'est pas motivé. 2. On est motivé, mais les tâches à accomplir paraissent insurmontables. 3. On attend que tout soit parfait, que les planètes soient totalement alignées. Et ce moment ne vient jamais. Quelle est la principale conséquence de la procrastination ? Eh bien, c'est la dépense d'énergie mentale. Bon, imaginons, je dois remplir ou vérifier ma déclaration d'impôt. Si chaque jour, pendant plusieurs semaines, je me dis « Ah, Yves, il faut que tu fasses ta déclaration, il faut que tu revois les chiffres, etc. », ça me demande une énergie mentale de dingue. Souvent, les procrastinateurs confondent deux choses. Premièrement, la charge émotionnelle d'une tâche. Sur le fond, je ne suis pas forcément très motivé à remplir une déclaration d'impôt. Pourquoi ? Parce que, plutôt que de payer des impôts, je préférais avoir plus d'argent pour mes loisirs. Donc, c'est une sorte de boulet. Deuxième point, il y a la réalité de la tâche. Alors oui, peut-être qu'émotionnellement, ça demande de l'énergie, de la concentration, etc. Mais, après, ça peut être fait assez vite. Donc, bien souvent, le procrastinateur confond la charge émotionnelle d'une tâche et sa réalité. Conséquence principale de cette confusion entre poids émotionnel d'une tâche et réalité, eh bien, on est stressé, on a l'impression d'être à la traîne et on ressent un sentiment de culpabilité. Bon, je vous le disais plus haut, la procrastination n'est pas une maladie, mais il existe des traitements. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vaincre la procrastination. En bonus, dans la boîte à trucs, je vous lèvrerai 3 astuces pour vous mettre au travail quand vous êtes pris soudainement d'une furieuse envie de glander. Je vous présenterai, par exemple, la triplette, ou bien encore, la journée de la louse. Tout un programme. Eh, c'est peut-être le moment de s'abonner, de lâcher un commentaire, un pouce bleu. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Il faut arrêter de procrastiner. Premier conseil pour vaincre la procrastination, préparer son environnement. Alors, par exemple, je dois remplir ma déclaration d'impôt. L'idée, c'est de sortir tous les documents, les papiers, les relevés, etc., la calculatrice, et de tout mettre sur mon bureau. Comme ça, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est de me mettre. Deuxième exemple, je veux faire du sport. Eh bien, l'idée, c'est de préparer mon environnement. J'ai un tapis de sport, j'ai quelques haltères, et j'ai juste à m'y mettre. Pas besoin d'aller à la salle de sport, de faire son sac, etc., blablabla. Non, on a simplement à se dire, j'y vais, tout est en place. Petite remarque au passage, plus vous avez un environnement encombré, plus il est difficile de passer à l'acte. Donc, rangez, balancez des choses pour avoir un environnement où il y a peu de choses qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Deuxième conseil pour se débarrasser de la procrastination, choisissez la solution simple. Par exemple, vous voulez maigrir. Alors, vous avez des régimes compliqués, où il faut peser les aliments, compter les calories, manger certaines choses et pas d'autres. Ça peut devenir assez vite compliqué, et à un moment, on va se dire, c'est trop compliqué, je laisse tomber. L'idée, c'est de partir sur quelques règles simples. Par exemple, vous vous dites, je ne mange plus de sucre, terminez le sucre. Ou bien, j'arrête tous les produits industriels. Ou bien, je ne mange pas avant midi, je ne grignote pas entre les repas. Je fais simplement deux repas par jour, voire je fais simplement un repas par jour. Alors après, c'est selon, faites-vous aider par un diététicien, mais cherchez la solution la plus simple à mettre en œuvre. Plus la règle est simple, plus elle est facile à appliquer. Plus la règle est complexe, plus vous aurez d'occasion de laisser tomber. Troisième conseil pour arrêter de procrastiner, fractionnez l'objectif. Alors, imaginons, je souhaite écrire un livre sur la procrastination. J'appellerai ça, je procrastinerai demain. Alors, je pars sur 250 pages, 25 chapitres de 10 pages. Bon, si j'écris un chapitre par semaine, ça fait 25 semaines, ça fait 6 mois. Voilà, c'est quelque chose de gérable. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Autre exemple, je veux apprendre une nouvelle langue. Bon, ce que je peux faire, c'est travailler cette nouvelle langue 30 minutes par jour. Bon, par exemple, j'ai un trajet en voiture. Eh bien, pendant ce trajet, je vais écouter cette langue et la pratiquer. Si je fais ça pendant un an, à un moment, ça commence à être intéressant et je commence à avoir un beau niveau de maîtrise de cette langue. Ce qui est intéressant quand on fractionne l'objectif, c'est qu'on se met dans un rythme. Chaque jour, je fais ceci. Chaque mardi, je fais cela. Chaque semaine, je fais telle chose. On est dans un rythme et les choses deviennent plus faciles. Par ailleurs, il y a moins de fuite d'énergie puisqu'on a programmé une activité. Quatrième conseil pour stopper la procrastination, s'ambiancer. Alors, on a mis en place l'environnement. On a choisi une solution simple. On a fractionné l'objectif. Maintenant, le problème, c'est que parfois, on n'a pas la tête à ça. On n'a pas envie de s'y mettre. Comment créer le déclic ? Alors là, ça dépend des gens. Vous avez des personnes qui, par exemple, pour se motiver, vont regarder des vidéos. Si elles veulent faire du sport, apprendre l'anglais, regardent des vidéos qui sont liées à ça. Puis à un moment, elles se disent, moi aussi, j'ai envie de le faire, moi aussi. J'ai envie de participer, en quelque sorte. Autre façon de s'ambiancer, c'est d'écouter des musiques qui vous mettent dans une certaine énergie. Par exemple, certaines personnes, pour se mettre au boulot, vont écouter de la techno ou de la dance music. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas trop intellectuel. On se met dans un rythme, un rythme quasi hypnotique. Et puis voilà, on commence à bosser. Donc, ça peut être intéressant de repérer les musiques qui vous mettent dans une bonne ambiance pour vous lancer dans le travail. Cinquième conseil pour vaincre la procrastination, c'est de se frustrer. Le problème pour lutter contre la procrastination, souvent, c'est de se lancer. C'est de démarrer la tâche pénible à réaliser. Ce que je vous recommande, c'est de commencer cette tâche plusieurs fois. Par exemple, vous avez quelque chose à faire. On devait écrire un texte, par exemple, un mémoire, ce genre de truc. L'idée, c'est de vous dire, je vais commencer cinq fois dans la semaine. C'est-à-dire que je vais passer lundi dix minutes sur mon truc et j'arrête. Je reprends mardi dix minutes et j'arrête. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques jours, vous allez vous dire, c'est bon, arrête ton cinéma et puis termine ton truc. Ou avance, fais la première partie. Vous voyez le principe ? Le fait de se dire, je vais commencer et j'arrête au bout de dix minutes, à un moment, on a envie de terminer le truc. Donc, paradoxalement, le fait de se frustrer, c'est une façon d'accumuler de l'énergie. C'est l'heure du bonus. Découvrons la boîte à trucs. Trois astuces pour vous mettre au travail quand vous êtes subitement saisi d'une furieuse envie de glander. Premier truc, ne commencez pas votre journée en regardant vos mails ou vos messages sur votre téléphone. Pourquoi ? Parce que vous allez vous lancer à corps perdu dans le fait de trouver des solutions aux problèmes des autres. Et ce sera autant d'énergie et de motivation en moins pour vos projets. Donc, il faut un petit peu de discipline. Ce que je recommande, c'est de commencer la journée par votre projet personnel, le projet qui vous tient le plus à cœur. Alors, idéalement, en matinée, vous travaillez une heure, une heure et demie sur ce projet. Minimum 30 minutes. Et vous verrez que le fait de commencer par votre projet, ça vous donne un sentiment d'accomplissement. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la journée, vous vous dites, j'ai pas tellement avancé, mais j'ai quand même fait ça en début de journée. Donc, on se sent bien. Deuxième truc pour vaincre la procrastination, c'est ce que j'appelle la triplette. Alors, imaginons, vous voulez vous améliorer en anglais. Premier objectif. Et deuxième objectif, vous voulez faire plus de sport. 30 minutes par jour. Bon, maintenant, c'est compliqué, vous avez du mal à vous y mettre. Mais, dans votre vie, il y a une grande passion. C'est l'histoire. Vous êtes passionné d'histoire. Les pharaons d'Egypte, les conquêtes napoléoniennes, Gengis Khan. L'histoire vous passionne. Alors, vous pourriez faire quoi ? Eh bien, vous pourriez, chaque jour, faire 30 minutes de vélo d'appartement ou de rameur en regardant à la télé ou sur Internet des documentaires historiques en anglais. Donc, vous ramez, par exemple, sur votre machine, vous regardez le documentaire et vous répétez tout ce qui est dit dans ce documentaire. On prend deux choses qui, à la base, ne sont pas très amusantes. On rajoute une troisième chose qui est plaisante. et finalement, ça devient un moment assez agréable qui fait avancer vos objectifs. Troisième truc pour vaincre la procrastination, c'est ce que j'appelle la journée de la louse. Bon, l'idée, c'est d'avoir un carnet où vous notez toutes les choses ennuyeuses à faire. Je dois réparer la porte du garage, ranger les papiers dans le grenier, faire le dossier d'inscription de gamins au club de sport. Bon, voilà, des trucs pas terribles. Et vous faites ça, par exemple, sur une journée ou sur une matinée. Donc, c'est vraiment votre championnat. Et à la limite, comme tout s'accumule, ça devient drôle, ça devient amusant. Et puis, à la fin de la journée, si vous avez bien bossé, vous faites un petit plaisir. Par exemple, vous allez déguster un grand plateau de fruits de mer dans votre restaurant préféré. Donc, l'idée, c'est ça. On concentre tout sur une matinée, par exemple, ou sur une journée. Puis, à la fin, récompense. En conclusion, je dirais que dans votre combat contre la procrastination, il ne faut pas être trop dur avec vous-même. Vous vous êtes dit, par exemple, je ferais telle chose 30 minutes par jour. Il y a un ou deux jours dans la semaine, vous n'avez pas fait. Vous avez fait juste 15 minutes. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de travailler sur la durée. Donc, de temps en temps, on a un petit moment de faiblesse. Ce n'est pas grave. On reprend et on se reconcentre. Donc, soyez indulgent avec vous-même. Il faut en finir avec la culpabilité. Je suis Yves Gauthier, coach. Mes programmes, entretien d'embauche, oral de concours et bien d'autres encore. Lien en description. L'idée, c'est de se mettre au travail maintenant. Vous procrastinerez demain. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada